Bonjour les gens, quelques conseils et stratégies pour la bataille pour les tout-petits. Aucune stratégie possible, car le jeu est dirigé exclusivement par le hasard. Une fois la distribution faite, les joueurs n'ont aucune manière d'influencer le déroulement de la partie. Afin de limiter la partie, je vous propose de prendre un paquet de 32 cartes. Le moins il y aura de cartes, plus ça sera rapide. En effet, avec un paquet de 54 cartes, je vous mets le lien dans la description sur la page wikipédia, la partie peut durer plus d'une heure. Vous pouvez donc jouer avec un paquet de 54, vous enlevez les deux jokers et vous pouvez le transformer en paquet de 32 en enlevant 2, 3, 4, 5, 6. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un paquet de tarot, vous enlevez les 4 cavaliers et vous enlevez les 22 atouts. Et voilà, vous avez maintenant un paquet de 54 cartes et bien sûr, comme tout à l'heure, si vous les passez en paquet de 32, vous enlevez le 2, 3, 4, 5, 6. Pour accélérer la distribution, vous pouvez toujours distribuer les cartes de 2 par 2 ou 3 par 3 au lieu d'une par une. Et encore, c'est assez long. Un des avantages de la bataille pour les petits, c'est que vous n'avez pas à tenir vos cartes en main comme la majorité des jeux de plis ou quelques autres types de jeux. Les cartes sont posées, ce qui permet à l'enfant d'avoir moins de problèmes de manipulation pour retourner ses cartes. La bataille a de multiples vertus pédagogiques, notamment d'apprendre à compter, aussi apprendre à reconnaître les chiffres ou à dénombrer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien sûr, apprendre à plus petit ou plus grand que tel chiffre, on apprend aussi les égalités, les chiffres sont les mêmes. On apprend aussi à travailler les formes que vous avez, éventuellement les couleurs, rouge et noir, normalement ça devrait être bon. Et pour terminer, le plaisir de gagner et aussi apprendre à la frustration de perdre, puisque la bataille a toujours à chaque retournement de carte un choix entre gagner ou perdre, donc l'enfant va apprendre bien sûr à gérer ses émotions. Si vous ne voulez pas commencer avec les cartes de base, vous pouvez très bien construire vos propres cartes sur la petite feuille cartonnée. Vous pouvez le faire vous-même ou le faire avec votre enfant, ça fait partie d'une activité. Donc là, par exemple, vous mettez juste une forme sans rien dessus. L'idéal, c'est commencer à un moment à mettre le chiffre pour que l'enfant mémorise la différence, plutôt le lien entre le chiffre et le nombre d'éléments sur la carte. Donc là, c'est la même chose, avec des couleurs différentes. Bien sûr, vous pouvez faire des formes différentes. Là, il n'y a qu'un carré, il y a deux ronds, il y a trois triangles, avec du coloriage, des éléments non coloriés, etc. Vous pouvez même mettre les chiffres, 1, 1, 2, 2 et 2, 3. Bien sûr, là, je l'ai fait sur du feutre, sur des feuilles cartonnées, à vous de faire comme vous voulez. Vous pouvez même avec votre enfant le faire avec des gommettes, pour qu'il colle les gommettes sur ses cartes. Si vous avez un vieux paquet de cartes, même incomplet, prenez les cartes de 1 à 3. Et en fait, si vous avez peur, votre enfant, en comptant les coeurs, compte aussi les petits qui sont là, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous mettez un coup de blanco sur les petits éléments, afin de les faire disparaître. Ça va faciliter et éviter que votre enfant se pose des questions entre les gros éléments et les petits. Comme expliqué tout à l'heure, je vous conseille, pour être tout ou petit, de commencer avec les cartes de 1 à 3. Et ce que je vous suggère, c'est de présenter les cartes avant de jouer avec votre enfant. Bien lui expliquer que ça, c'est le 1, ça, c'est le 2, ça, c'est le 3. Et vous lui montrez qu'il y a 3 éléments, il y en a 2, il y en a 1. Si vous avez peur qu'ils confondent, etc., n'hésitez pas, par exemple, à ne jouer qu'avec les rouges ou ne jouer qu'avec les noirs. Une fois que votre enfant commence à bien comprendre que le 1 est plus petit que le 2, que le 2, là, ils sont égaux, etc., que dans ce cas-là, c'est le 3 qui gagne, etc. Vous commencez à voir qu'ils arrivent à compter, à dénombrer, à reconnaître les chiffres, etc. Sans lui mettre la pression, vous pouvez, à un moment, lui proposer d'augmenter la difficulté et d'introduire petit à petit, par exemple, la carte numéro 4. Vous savez la différence pour un tout ou petit ? À compter, c'est qu'il va apprendre par cœur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce n'est pas du tout la même chose que dénombrer, c'est-à-dire de pouvoir compter 1 et 2. Et donc, pas de pression à partir de 3, 4 ans. Vous pouvez voir en fonction de l'évolution de votre enfant, s'il arrive bien à gérer ses cartes. Et bien sûr, on n'augmente pas les cartes trop vite. Là, je vous dis, au bout d'un moment de passer au 4, on ne passe pas directement du 1, 2, 3 à 4, 5, 6. En fonction du nombre de cartes que vous avez mises et puis surtout de l'avancée de l'enfant, proposez-lui un moment que ce soit lui qui distribue les cartes afin de pouvoir voir qu'il ne se trompe pas en distribuant 2 par 2 ou 1 par 1. Une fois que votre enfant a bien progressé, je vous propose vraiment de faire une pause quand il est rendu à 10. Par exemple, de ne pas introduire une carte par jour, etc. Puisqu'ensuite, après, on va passer aux têtes. Et là, la valeur n'est pas marquée dessus, il ne peut pas dénombrer, etc. Donc, ne mettez-vous pas la pression. Vous pouvez rajouter qu'on ne peut que 1, 4 au fur et à mesure. Par jour, on va mettre les 4, 4 d'un coup, etc. Donc, vous avez de la marge. Faites vraiment une pause et une fois que vous êtes sûr qu'il maîtrise bien jusqu'à 10, on va pouvoir introduire les têtes. Après, vous allez pouvoir introduire le valet. Alors, l'avantage, c'est que le valet, c'est une carte qui change complètement visuellement des autres. Et là, il n'a même pas à savoir ce que c'est exactement. Et c'est juste que cette carte-là, qui ne ressemble pas aux autres à bas de toutes les autres. Donc là, ça va être simple. C'est pareil. Encore un moment de pause. Vous avancez bien, etc. Puisqu'après, il y aura l'autre étape. C'est de commencer à introduire les dames. Alors, les dames, il faudra lui montrer déjà que ce sont des dames, non pas des messieurs. Mais c'est surtout que là, le visuel est un peu différent. Et ça va être un peu plus compliqué pour lui. Donc, il va bien commencer à reconnaître la lettre éventuellement ou alors la forme de la personne. Donc, c'est un peu plus long pour qu'il puisse bien nombrer. Et à la fin, vous introduisez les rois. Une fois qu'il commence à maîtriser tout ça, vous allez pouvoir passer à la dernière étape et arriver au moment où normalement, c'est les valeurs de base. C'est-à-dire que vous commencez à lui dire que le 1, maintenant, ça devient un as et que l'as bat le roi. Une fois que vous avez le jeu de 52 cartes qui est sorti dans son intégralité, comme je vous le disais tout au début, éventuellement, on va redemander à l'enfant de repasser un jeu de 32 pour diminuer un peu les parties puisque vous allez un peu vous ennuyer fortement au jeu de la bataille. Et puis bien sûr, il va falloir commencer à introduire d'autres jeux de cartes. Mais ça, on en parlera plus tard. Voilà, c'était la vidéo de la bataille. Je vous invite à laisser des commentaires afin de partager vos éventuels conseils et stratégies. Et surtout, toutes les bonnes idées pour vos tout-petits.